Bonjour! Cette semaine, le lectionnaire nous offre passage de la deuxième lettre aux Thessalonicien. Pas très facile à dire. Et ici, l'auteur, qui est fort probablement pas Paul Lapôtre, mais quelqu'un qui écrit à son nom, nous parle, entre autres, de leadership. Je sais que leadership, c'est un anglicisme, mais je pense qu'on n'a pas trouvé de meilleur terme en français pour bien exprimer ce que le concept dit en anglais. En tout cas, versets 8 et 9, c'est très intéressant. Ici, l'auteur dit, nous n'avons pas demandé à personne de nous donner le pain que nous avons mangé, mais, dans la peine et la fatigue, de nuit et de jour, nous avons travaillé pour être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en avions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. C'est très intéressant parce que, justement, ça parle de leaders qui vont sur le terrain et qui ne s'attendent pas nécessairement à être servis et d'être pomponnés, mais qui travaillent avec les autres. Et tous ceux et celles qui ont été en position de leadership, qui ont été chefs d'équipe, qui ont capitaines, coach, mentor, ils le savent. Un grand leader, ce n'est pas quelqu'un qui s'assied clairement dans son fauteuil et qui commence à donner les ordres à tout le monde. Même si les directives sont les meilleures, sont les plus sages, sont les plus pertinentes, non, c'est quelqu'un qui s'implique. Un exemple que je trouve quand même assez intéressant, c'est au niveau de l'armée. Je ne suis pas nécessairement personnellement un très grand fan de l'armée. Ceux qui me connaissent, je dirais que c'est un euphémiste. Qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer. C'est cette confiance qu'ont les soldats en leurs officiers supérieurs. Et pas nécessairement à cause de la chaîne de commandement, nécessairement. C'est que ces personnes-là ont une intime conviction qu'ils ou elles ont passé par la même chose avant eux. Et aussi cette conviction que le supérieur va être prêt à mettre sa vie en danger pour les soldats et vice-versa. C'est que le officier supérieur est prêt à faire la même chose de ce qu'il ou elle demande à ses soldats. Et ça parle beaucoup, ça. C'est très fort. C'est une image quand même assez forte pour nous dans l'Église, les personnes en position de leadership. Parce que, historiquement, soyons honnêtes, on a placé les pasteurs, les prêtres, les dirigeants. C'est une espèce de plateforme un peu au-dessus des gens. Ils sont des ans sains, différents, meilleurs. Et ça a été cultivé de part et d'autre. Ceux qui étaient en position de leadership, ceux qui étaient dans les bancs de l'Église, je pourrais dire. Mais aujourd'hui, parler à des gens, ce qu'ils veulent, de leur pasteur, de quelqu'un en position d'autorité, je pourrais dire, religieuse. Ils veulent sentir qu'ils ont un être humain devant eux. Les gens veulent être capables de connecter avec eux. Ils veulent savoir qu'ils ont les mêmes problèmes, qu'ils ont les mêmes questionnements, qu'ils ont les mêmes défis que les autres êtres humains. Ils ne sont pas spéciaux. Ils sont comme nous. Ils ont une formation spécialisée. Ils peuvent avoir un peu plus de sagesse ou cette capacité de mettre en mots ce que les gens ont de la difficulté à dire ou à exprimer. Mais on va avoir ce sentiment-là qu'eux aussi, en ce mercredi matin 9 novembre, ils se sont réveillés et ils se sont dit, « Bien, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? » « Je ne comprends pas parce que je ne comprends pas. » J'ai souvent dit qu'il y a plusieurs formes de leadership pour différents contextes, pour différents groupes. Mais je pense que ce qui prime au-delà de tout, c'est l'importance pour un bon leader d'être au milieu de ses gens, de son peuple, de son groupe. De ne pas être en avant et de dire, « Bien là, c'est par là qu'on s'en va, puis suivez-moi, puis de ne pas regarder ce qui se passe en arrière. » Vraiment d'être en milieu, puis des fois dire à ceux qui sont en avant, « Bien, marchez pas trop vite, je sais que vous êtes excités, mais marchez pas trop vite. » Puis ceux qui sont en arrière, de dire, « Bien, allez, venez-vous-en, vous êtes capables. » Ça vous fait peut-être peur où est-ce qu'on s'en va, mais on est capable d'avancer. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de partager la peine, l'anxiété, la détresse de ses gens. Il est capable aussi de partager les moments d'espoir, de joie, de petites victoires. Puis c'est ça que je vous souhaite. Si vous êtes en position de leadership, puis on ne parle pas ici d'être président de quelque chose, mais on a toujours un peu de leadership à quelque part dans sa famille, en groupe d'amis, médias sociaux, peu importe. Bien, d'être avec les gens, de les écouter, puis d'être accessible, d'être là au milieu, et puis de montrer l'exemple, un peu comme le texte nous le rappelle. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.